Et à 9h moins le quart, on va sans plus tarder rejoindre Jean-Philippe Viau pour noter deux belles pièces de théâtre sur votre agenda spectacle. Création et redécouverte sont aujourd'hui au programme de cette nouvelle chronique. Avec d'une part, comme en 14, une magnifique évocation de Dany Laurent, suivie d'encore un instant, une comédie aux multiples facettes, imaginée par Fabrice Roger Lacan. Dans cette dernière, on y retrouve à l'affiche Michel Larocque, François Berléand, Lionel Abelanski et Vini Dargaud. Bernard Murat les met en scène. Je vous aime, Sural ! Je sais Simon, moi ici, je vous aime beaucoup ! Mais pourquoi vous ne voulez pas coucher avec moi ? Nous sommes un couple fusionnel. Malheureusement, Julien a eu un accident de voiture et je n'arrive pas à vivre sans lui. Donc, je recrée ma vie avec lui depuis un an. Alors, donne-moi un peu de cette jeune. Jeanne, c'est moi ! Je suis un fantôme, je ne suis que dans l'esprit de Suzanne dans la pièce. Et ce qui est très amusant à jouer, c'est le fait qu'il y a quatre personnages et ces deux personnages ne me voient pas et ne m'entendent pas. C'est assez lumineux dans le sens où on parle d'amour tout le temps, on rit beaucoup, on ne joue pas une farce. Je ne sais pas, c'est pas la comédie, pot-pot. Max, c'est Julien, ouvre entre morts, on peut causer ! Seule une vie vécue pour les autres vaut vraiment la peine d'être vécue, disait Albert Einstein. C'est là tout le propos de Comment 14. La pièce de Dany Laurent, récompensée par Trois-Molières en 2004, est ici à nouveau portée à la scène par les formidables Marie-Vincent, Virginie Lemoyne, Ariane Brousse, Katia Miran et Axel Lehet. Le talentueux Yves Pignot les met en scène et c'est remarquable. On dit que les Allemands massacrent nos soldats au lance-flamme. Mademoiselle Marguerite, je dois rentrer chez moi. Et comment je fais, moi, toute seule ? Quelle idée aussi de se marier la veille de la mobilisation ? S'il est tué, elle aura moins une pension de veuve de guerre, c'est pas si mal. 1916, près du front, nous sommes dans un hôpital de fortune dont la porte s'ouvre sur les gueules cassées. Et là, il y a quatre femmes qui vont cohabiter par les hasards de la guerre. C'est entre le 23 et le 24 décembre. À l'amour ! Pierre, voyons ! Ben quoi ? Il a bien raison, il faut toujours lever son verre à l'amour, ça n'engage à rien. C'est inspiré des cahiers du grand-père de Marie. C'est un hymne à la vie, un hommage aux femmes, un hommage au courage de ces femmes, au rôle de ces femmes qui n'étaient pas vraiment ni reconnues, ni entendues, ni écoutées. Ça m'est égal qu'il parle une langue que je ne comprends pas, qu'il ait les cheveux blonds, noirs ou frisés. Je veux la paix, vous comprenez la paix ? Eh bien moi, mon mari a été tué ! Et je suis là ! Vous trouvez ça normal ? Votre mari mort, votre fils amputé, et ça ne vous suffit pas ? Ces femmes, aux horizons divers, aux cultures diverses, vont s'affronter, rire, chanter. Ça donne lieu à des situations de comédie extraordinaires. Cocasses. Cocasses, et en même temps, c'est très touché. Louise a fait des études, elle peut très bien élever son enfant toute seule, travailler. Suzy, vous êtes une révolutionnaire dangereuse. Voilà, s'il vous reste encore un instant de libre, entre fiction et réalité, et si vous êtes fan du trio La Roque, Berléans, Abelanski, leur pièce lui tendre, mi drôle, mi folle, peut vous satisfaire. Quant à Comment 14, c'est une incroyable leçon de vie, et du don de soi qui captive du début jusqu'à la fin. Ce récit intense, interprété avec une telle justesse, ne peut que rester gravé dans nos mémoires. Bon théâtre à tous, à bientôt.